Tous les documents ont été détruits ou falsifiés, tous les livres réécrits, tous les tableaux repeints, toutes les statues, les rues, les édifices ont changé de nom, toutes les dates ont été modifiées et le processus continue tous les jours, à chaque minute. Cet extrait vient du livre de Georges Orwell, 1984, que j'ai lu il y a déjà quelques années. Je me suis dit d'ailleurs qu'il faudrait peut-être que je le relise. Je ne me rappelle plus de tous les détails, mais il m'avait beaucoup choquée déjà à l'époque. Je me présente, je m'appelle Julie, je suis restauratrice de peinture. Je suis chez moi, ici. Vous avez vu sûrement derrière moi plusieurs tableaux qui vont peut-être choquer certains ou plaire beaucoup à certains, car je pense que tout le monde, nous avons nos origines très différentes. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que sont ces tableaux derrière moi. Ces tableaux derrière moi sont des copies de tableaux que j'ai réalisées moi-même pendant mes études, car comme je vous le disais, je suis restauratrice de peinture, je crois. Vous allez y voir sûrement en tout premier peut-être des symboles religieux, car vous voyez derrière moi une madone à l'enfant, une vierge à l'enfant, ici, derrière moi aussi. Mais avant tout, ici, il y a même aussi une sainte Catherine, comme on dit, mais vous avez aussi ici un petit paysage qui n'a absolument rien à voir. Oui, c'est encore derrière moi un portrait de l'Antiquité et un portrait du Fayoum, donc vraiment d'une copie romaine de l'Antiquité. Oui, donc comme je disais, il y en a sûrement beaucoup qui vont d'abord voir le symbole religieux et être sûrement peut-être très choqués, car ils ne sont pas catholiques ou juifs ou je ne sais pas encore quoi. Peu importe, en fait. Moi, je suis restauratrice et quand je me promène dans un musée, la première chose que je vois, c'est la beauté et la... comment dire... les émotions, même, carrément, qui sortent de ces tableaux, de ce peintre qui a réalisé ça. Vous n'êtes peut-être pas artiste, moi je le suis en partie, je dis seulement en partie, parce que je suis aussi restauratrice, qui n'a absolument rien à voir, enfin, passons le sujet. Donc, un artiste, tout d'abord, ne représente pas forcément un sujet. Donc, les statues que vous voyez, et c'est le sujet actuel en France, les statues que vous voyez dans l'espace public ne sont pas forcément des symboles de je ne sais pas quoi. Ils le sont en partie, oui, mais ils sont aussi l'oeuvre d'un artiste ou d'une artiste. Et les tableaux que j'ai derrière moi, pour moi, ne sont absolument pas, dans mon salon, des oeuvres religieuses. Je ne suis moi-même pas du tout croyante, on va dire, je suis peut-être plutôt agnostique, j'en sais rien en fait, à vrai dire, et je respecte toutes les religions, quels qu'ils soient, que ce soit catholiques, musulmans, bouddhistes, ou je ne sais pas quoi, parce qu'une croyance, une croyance est quelque chose de personnel, qui n'a pas à être imposée aux autres. Je n'impose pas mon agnosticisme, si on peut dire ça comme ça, je crois, aux autres. Chacun a droit à sa propre croyance, surtout sur ces sujets-là, je pense. Donc pour moi, par exemple, la peinture ici, qui est une peinture de Giovanni Bellini, un peintre italien de la Renaissance, pour moi, c'est ce qui me touche en tout premier, c'est le jeu des couleurs, la douceur du visage, et quand je la regarde tous les jours, je ne vois absolument pas une vierge à l'enfant. Donc pensez à cela. Voilà, je suis très choquée par les avènements actuels qui se passent en France. Moi, je suis française, d'origine française, mais je suis immigrée en République tchèque, où j'ai, pour diverses raisons personnelles, professionnelles et tout ça, j'habite maintenant à Prague. Mais je suis très très choquée par ce qui se passe en France, car pour moi, comme je vous le disais, une statue est aussi une œuvre d'art qu'un sculpteur a réalisé. Et je suis aussi choquée de ces batailles très agressives d'idées. On peut avoir des idées différentes, bien sûr, ce n'est pas le sujet, mais des idées doivent être débattues entre personnes, d'une manière respectueuse, respectable aussi, je pense, et absolument pas sous forme de haine, sous forme d'agression physique ou verbale, et pas non plus sur des objets, et surtout des objets qui sont issus du passé, qui représentent un patrimoine, qui représentent une histoire. Et comme je vous le disais, le livre de George Orwell, les gens qui souhaitent balayer des symboles, des objets, des livres, des statues, tout ça, issus de notre histoire, ou de la création d'auteurs, prennent un très grand risque, à mon avis, de détruire une connaissance aussi. Et détruire une connaissance, c'est donc mener à l'ignorance, et l'ignorance mène souvent au totalitarisme, comme c'est ce qui est dénoncé dans le livre de George Orwell. Je suis extrêmement fatiguée de ces deux... Quand je regarde, j'essaie justement de ne pas forcément trop les regarder, parce que ça me fatigue de voir que les médias prennent, comment dire, des fois je me demande s'il n'y a pas un espèce de plaisir derrière, un plaisir voyeur, un plaisir haineux, je ne sais pas comment dire ça, à diffuser des batailles, comme on voit des batailles, comme entre des policiers et des manifestants, des batailles entre un groupe X ou un groupe Y, comme je l'écris ici sur le petit tableau à côté de moi. Enfin, comment dire... Toutes ces choses-là sont pour moi des choses qui sont montées, fabriquées, on pousse les gens dans leurs émotions, on pousse les gens, comment dire, à leur remémorer des... seulement des expériences passées par exemple de harcèlement, harcèlement parce qu'on habite... tout le monde appartient à un groupe social, à plusieurs groupes sociaux même, à plusieurs caractéristiques. Par exemple, moi je suis une femme blanche, voilà, on va dire de... de classe moyenne, voilà, j'ai fait des études, je suis restauratrice de peinture, j'aime l'art, blablabla, enfin, etc. Je pourrais vous faire toute une catégorie comme ça, mais moi aussi, ça m'est arrivé d'être harcelée, j'ai été plusieurs fois harcelée à l'école, dans le monde du travail, dans la vie personnelle, je suis immigrée, vous voyez, dans un autre pays, donc je suis vue comme une française ici, etc. Ça peut parfois ne pas plaire aux tchèques ici, ça arrive, et c'est pas pour ça que je vais aller me jeter sur ce je sais pas quoi, leur voiture, et la rayer, la taguer, parce que ça m'énerve, enfin, je sais pas quelle chose m'énerve, chacun doit, je pense, gérer, apprendre à gérer ses émotions, peut-être l'exprimer, pourquoi pas, moi ça m'arrive quand j'ai quelque chose qui m'énerve, de l'exprimer par le dessin, d'autres vont l'exprimer par une autre forme, pourquoi pas de l'écriture, ou même oralement, tout simplement, en témoignant, ça peut aussi, ça peut aussi être utile, mais pas par, pas par, des choses physiques, et surtout, qui vont blesser, d'une manière, comment dire, agressive, voilà, c'est vraiment ça, qui, qui, je trouve, est très déplorable, je suis restauratrice, aussi de peinture, j'ai déjà témoigné sur des groupes, pour aussi, notifier certaines choses, à propos de ces histoires de statut, je trouve, très bien, qu'on se, qu'on se, qu'on se mobilise, pour défendre justement, le patrimoine, suite à ces tags, évidemment, cela me touche, car je suis restauratrice, c'est un métier que j'ai choisi par passion, car, comme je vous disais, voilà, rentrer dans un musée, ou me promener dans une ville, et observer la beauté des constructions, ou des, 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 des oeuvres d'art, me touche, mais, attention, comme je l'ai déjà notifié, dans ces groupes, attention, les statuts, les oeuvres d'art, n'importe quoi, tout ce que, quoi que ce soit, ce sont des matériaux, aussi, qui sont fragiles, qui sont très difficiles à restaurer, par exemple, moi, je n'irais pas, sur une statue en bronze, prendre un, un produit, pour essayer d'enlever un tag, je ne suis pas du tout spécialisée en bronze, je ne m'y connais pas, et j'aurais peur, personnellement, d'abîmer ce bronze, en essayant d'enlever le tag, certes, le tag est, est nocif, même aussi, d'un point de vue matériel, pour le bronze, mais, je pense que cela, je le déléguerai, à mes collègues, de sculpture, qui, eux, s'y connaîtront, les études de restauration, d'oeuvres d'art, sont, assez longues, ceci, et, correspond à un master, donc, 5 ans d'études, j'ai mis comme ça, en petite décoration, derrière moi, mais, par exemple, mes classeurs, que j'ai remplis, remplis, remplis de cours, pendant toutes mes études, où on apprend justement, tous, quels sont les matériaux, comment ils fonctionnent, même d'un point de vue chimique, il y a un classeur science, on a fait beaucoup de physique chimie, pendant les études, pour comprendre comment les matériaux vieillisent, comment, en utilisant tel sauvant sur tel matériau, qu'est-ce qui va être dissous, qu'est-ce qui va ne pas être dissous, du coup, quel petit test on peut faire, pour voir ce qui va être enlevé, pas enlevé, donc faites très attention, en plus de ça, comment dire, justement, les produits qui vont être utilisés, par exemple, pour enlever ces tags, sont des produits nocifs, pour la santé, nous travaillons avec des gants, même des fois, des combinaisons entières, des masques à solvants, parfois juste des petits masques, comme ça, avec des cartouches, des fois, des masques complets, ça m'est arrivé, d'avoir des combinaisons entières, pour consolider, par exemple, une peinture murale, avec un spray de colle, mélangé à un solvant, donc attention, en plus de ça, et vous pourriez vous abîmer la santé, à vous-même, certes, avec une idée louable, derrière, d'enlever ces tags, mais qui pourrait être même dommageable, pour votre propre santé, alors, donc, adressez-vous aux professionnels, qui pourront vous aider, adressez-vous, c'est très bien que vous bagarriez, contre ces tags, pour mobiliser les gens, et peut-être, j'espère, mobiliser l'État, qui, des fois, ne se préoccupe pas forcément, des œuvres d'art, car ils ont autre chose, et souvent, à fouetter, comme ils pensent, cependant, bon, mais, je vais dire, comme vous savez, que je suis dans ce domaine-là, ce sont des choses qui me touchent, pour ce qui est d'un point de vue de sécurité, aussi, par rapport à la suppression des tags. Enfin, dernière chose, comme je vous écris ici, stop, stop au groupe X, contre groupe Y, tout ça, ce sont des choses qui sont fabriquées, pour monter des groupes, un groupe contre un autre, je pense, et uniquement pour, les gens vont si, du coup, vont adhérer au groupe qu'ils préfèrent, et vont se reconnaître dans un groupe, donc, par exemple, là, pour ce qui est des statues, sur le combat contre l'esclavagisme, l'esclavagisme est une chose horrible, le racisme contre les Noirs, pour moi, est aussi une chose horrible, mais c'est pas, pour moi, une raison pour se mettre X contre Y, et de se bagarrer, d'une façon agressive, ça change rien, ça fait juste le groupe X se sentir plus fort, parce qu'on parle de lui, le groupe, ensuite, le groupe Y se sentir plus fort, parce qu'on parle de lui, et c'est le serpent qui se mange la queue, et ça n'en termine jamais, 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 et pendant des siècles, et des siècles, ça continue, c'est pour comme ça que se fabriquent les guerres, les totalitarismes, etc., donc, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez.